Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser les calques dans le logiciel de GIMM. Présentement à l'écran, j'ai un montage de quelques éléments photos qui me donnent une feuille lignée avec une tâche d'encre, un crayon et quatre éléments de texte. Le principe des calques est fort simple à comprendre. C'est un peu le même concept qu'une pile d'éléments que je vais regarder à partir du dessus. Donc les petits éléments, je dois les mettre au-dessus de la pile pour qu'ils soient visibles et les gros éléments, ceux qui sont visibles en général dans l'ensemble, on va les mettre plus bas dans la pile. Donc par exemple, si on jette un coup d'œil du côté du panneau des calques à droite, on a par exemple le calque qui s'appelle encre. Merci de bien vouloir. Donc c'est un peu comme les premiers mots de chacun des paragraphes ici, c'est les calques de type texte. J'ai une plume pour encre qui est mon objet ici et j'ai la feuille lignée qui est dans mon calque d'arrière-plan. Et on voit que tout autour de la feuille lignée, on a un damier, donc on représente ici une transparence. Comme ma feuille lignée couvre l'ensemble de mon image ou à peu près, on va la mettre dans le bas complètement de la pile des calques. Si par exemple, je prends la feuille lignée ici et que je la monte au-dessus de la pile, évidemment ma feuille, comme je la regarde à partir du dessus, va couvrir l'ensemble de mes éléments. Donc même si mes éléments sont présents dans la pile de calques, ils sont invisibles. Alors plus les éléments sont gros et plus on va les mettre à l'arrière de la pile. Maintenant je vais vous montrer comment on peut arriver à faire un dessin comme celui-là ici. Je vais commencer par ouvrir mon calque d'arrière-plan qui est l'image qui me sert de feuille lignée. Alors je vais aller voir dans mes éléments GIMP, je vais venir voir dans mes images ici et je vais aller chercher ma feuille lignée qui est ici. Donc c'est la même image de fond que je retrouvais sur l'autre image. Donc je vais ouvrir mon image ici comme ça. Et maintenant je vais ajouter les deux objets qui se trouvent sur mon image, soit l'attache d'encre et le stylo. Dans GIMP, si je fais fichier et ouvrir, l'image va s'ouvrir dans une nouvelle vue. Donc elle va apparaître à côté ici et elle ne sera pas incluse sur mon image. Donc par exemple, si je fais ouvrir ici et que je vais chercher mon encre qui se trouve juste ici. Donc on voit la page d'encre qui est ici. Je vais faire ouvrir. Vous allez voir que l'image va s'ouvrir dans la vue juste à côté, donc ici. Et elle n'est pas incluse sur ma feuille. Donc il faudrait que je la copie et que je la colle sur ma feuille. GIMP a prévu une autre fonction qui est beaucoup plus simple et rapide. Dans le menu fichier, je vais ouvrir en tant que calque. Donc automatiquement, il y a un autre calque qui va être créé ici et ma tache d'encre va s'ajouter directement sur mon image. Alors je vais choisir ouvrir en tant que calque. Je vais sélectionner mon encre ici et je vais faire ouvrir. Et on voit que ma tache d'encre maintenant, elle est par-dessus ma feuille de papier. Avec les outils qu'on a vu précédemment, je pourrais sélectionner par exemple l'outil de mise à l'échelle. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur ma tache d'encre en prenant bien soin de sélectionner le bon calque. Parce que si je sélectionne la feuille lignée que je clique, c'est la feuille que je vais pouvoir remettre à l'échelle. Comme c'est seulement la tache d'encre que je vais modifier. Donc je sélectionne ma tache d'encre. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir dimensionner seulement ma tache d'encre. Donc on va dire par exemple que je la veux de cette grosseur-là ici. Je vais faire mise à l'échelle. Et maintenant, je peux prendre mon outil déplacement et je peux déplacer ma tache d'encre à l'endroit que je veux. L'avantage d'utiliser les calques est que chaque élément qui se trouve sur un calque séparé est unique dans ses propriétés. Donc si je voulais effacer par exemple une portion de ma tache d'encre avec mon outil gomme, et bien vu que mon calque encre est sélectionné, je vais effacer seulement une portion du calque actif, donc de l'encre. Je ne vais pas effacer l'image en arrière. Alors que si je sélectionne la feuille lignée et je prends également mon outil gomme, et que je viens ici par exemple cliquer sur ma tache d'encre, bien on va voir que c'est en arrière que ça va se modifier, ça va se supprimer parce que je suis sélectionné sur le calque feuille lignée. Donc je vais annuler mes modifications. Je vais prendre par exemple mon outil rotation ici pour venir faire pivoter légèrement ma tache d'encre. Vous voyez comme ça maintenant là, j'ai utilisé la rotation mais sur le calque feuille lignée. Alors je vais annuler ma modification. Je vais sélectionner le calque encre et maintenant avec l'outil rotation, je vais pouvoir faire pivoter la tache d'encre. Alors je vais la mettre par exemple légèrement inclinée comme ça ici. Je vais faire rotation et elle, ma feuille, va rester tout à fait droite. Donc je vais déplacer ma tache d'encre légèrement vers le bas, comme ça ici, parfait. Et maintenant je vais aller importer sur mon image, je vais ouvrir en tant que calque la plume pour l'encre. Donc je vais faire un peu le même concept, fichier, ouvrir en tant que calque. Je vais aller chercher ma plume, ma plume qui est ici. Donc plume pour encre, donc mon stylo est ici. Et voilà, donc ma plume est ouverte. Donc si je voulais redimensionner ma plume, vous voyez qu'on a créé un calque supplémentaire pour ça. Donc même concept, je vais prendre l'outil mise à l'échelle. En sélectionnant le bon calque, je clique sur ma plume et maintenant je peux redimensionner ma plume. Donc on va dire comme ça ici. Je fais la mise à l'échelle. Je vais pivoter ma plume, donc outil rotation ici. Je clique une fois et je peux pivoter ma plume. Donc on va la mettre par exemple comme ça ici. Donc je vais faire rotation. Et si je voulais déplacer ma plume, donc je vais la déplacer légèrement dans le haut de la feuille. Maintenant je vais pouvoir par exemple ajouter du texte sur mon image. Donc je vais cliquer sur l'outil texte ici. Je vais choisir les paramètres que j'ai besoin. Donc on va dire je vais utiliser une taille à 48. Je vais utiliser un texte noir. Comme ça ici. Et je vais cliquer sur ma feuille ici. Et dès que je vais cliquer, vous allez voir que quand je vais commencer à saisir. Par exemple texte pour calque. J'ai un calque qui s'écrit ici pour le texte. Donc ce qui est tout à fait normal. Et on voudrait avoir évidemment les éléments séparés. Donc je peux déplacer mon texte. Le mettre à l'endroit que je veux ici. Et après ça, chacun de mes éléments est vraiment séparé sur ma feuille. Si je voulais par exemple laisser mon calque en place. Mais je voulais seulement le masquer de ma feuille. On peut utiliser l'œil ici. Pour masquer le calque. Donc par exemple mon texte pour calque est encore dans mon projet GIMP. Mais il est invisible parce que l'œil ici n'est pas affiché. Au même titre que si je masque l'œil sur la feuille lignée. Donc le calque de derrière plan. On voit que les éléments se retrouvent directement sur le damier en transparence. Alors je pourrais aussi réactiver mon calque de la feuille lignée. Finalement quand on ajoute un calque dans GIMP. C'est important de bien nommer les éléments. Présentement mes calques ont déjà des noms qu'on appelle significatifs. Parce que les images avaient été téléchargées sur mon ordinateur. Et quand je les ai téléchargées, je les ai déjà renommées au fur et à mesure. Généralement quand on télécharge une image à partir d'internet. Le nom que l'image va porter peut être un nom générique. Mélangé de lettres et de chiffres. Alors si on a par exemple 20 calques différents dans notre projet GIMP. Ça peut devenir difficile de repérer rapidement quel calque est associé à quel objet sur le canevas. Alors on va donner un nom significatif. Généralement les calques de type texte vont avoir un A ici. Donc je peux voir que les premiers mots de mon calque c'est texte pour calque. La plume pour l'encre. On se doute bien que c'est la plume qui est ici. L'encre c'est l'attache d'encre qui est là. Et la feuille lignée c'est ma feuille derrière plan. Donc chaque élément a un nom significatif pour le représenter facilement. ... ... ...